C'est pas comme ça qu'on tricot, c'est pas comme ça, but you do you, you're so cute. Salut, c'est Sana, bienvenue à cet épisode numéro 4, je crois, du studio vlog. Fait que j'ai commandé plein d'affaires dans les dernières semaines, puis c'est tout rentré. Là-dedans, il y a des nouveaux produits, il y a aussi des trucs d'emballage pour pouvoir vous envoyer vos trucs, comme les enveloppes, les plastiques et tout ça. Et c'est ça, fait que j'ai le goût d'ouvrir tout ça avec vous. Il y a une enveloppe que j'ai déjà ouverte, la verte ici, la bleue verte, parce que j'étais trop impatiente de voir le résultat, mais les autres sont fermés. Fait que, fait que c'est ça. On ouvre tout ça, on serre dans l'atelier. Aussi, je vais vous présenter mes nouveaux produits, parce que là, là-dedans, il y a une boîte que j'ai déjà ouverte il y a plusieurs semaines, que je ne vous ai pas montré encore, parce que ça faisait partie des enveloppes mystères pour mes abonnés sur Patreon. Mais mes abonnés Patreon ont reçu leur enveloppe mystère, ce qui fait que je peux maintenant vous dévoiler ces produits-là. Donc, je vais aussi vous montrer ça. Donc, aujourd'hui, c'est unboxing, on remplit et on parle d'un nouveau produit en même temps. Ça doit être cool. Je ne vais pas faire d'emballage aujourd'hui, je vais essayer de faire différent. Fait que c'est ça, le plat, aujourd'hui. Ok, ciseaux. First of all, un petit paquet blanc que j'assume va être mon mancre pour l'imprimante. Ouais, exactement. Toujours pratique quand on fait imprimer des trucs, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Un paquet de... Ontario. Je vous l'avais dit, tout n'est pas québécois. Ça, ça vient d'Ontario. Si vous vous demandiez, chez qui, Crystal Clear... Crystal Clear Bags. Ouais, Clear Bags, c'est là que je me prends mes trucs pour l'emballage. Je vais essayer de cacher mon adresse. Quoique, tous ceux qui ont commandé chez nous ont déjà mon adresse de retour sur vos enveloppes. Mais bon. Fait que les petits plastiques... Et... Des enveloppes... Noires, comme mon âme. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Ok, next, nous avons des bubble maillers. Parce que je planifie des plus gros items. Parce que là, en ce moment, tous mes items, ou presque, à part le cahier, là, le cahier, le carnet de notes. Tous mes items sont 4 par 6 et peuvent partir en lettres. Mais je prévois d'autres items plus gros, dans un avenir plus ou moins rapproché. Puis j'ai trouvé ça... Noir. Parce que là, vous allez nous dire, pourquoi tu cherches tant à mettre du noir, mais c'est mon esthétique. Ma carte de business est noire. Je m'habille en noir tout le temps. Ma carte de remerciement pour mes commandes sont noires. Mes enveloppes sont noires. Mon atelier est noir. Mon vernis est noir. Je suis un petit peu vampire dans l'âme. Fait que je voulais des enveloppes noires. Puis j'ai trouvé ça pas cher. Fait que des enveloppes à bulles. Un jour, on trouvera une façon plus écologique d'envoyer les envois plus gros. Mais pour l'instant, je vais faire ce que je peux avec ma petite business. Puis commencer avec ça. Si un jour j'ai plus de fonds pour acheter des trucs plus fancy et biodégradables, je le ferai. Mais en temps et lieu. Fait que c'est ça. Ça je suis contente. Ok, next. Ça. Ça c'est très cool, ok? Mais j'espère, en tout cas, que ça va être cool. Ouh, papi est smooth. Ça. Ce sont des cartes de vœux. Des cartes de vœux que je vais pouvoir imprimer directement. Avec les enveloppes qui viennent avec. Et ça, l'idée là-dedans, c'est de pouvoir imprimer le modèle que vous désirez. Fait que à place de garder un stock incroyable des cartes de vœux que je vais illustrer éventuellement, je vais pouvoir les imprimer à la mesure. Ce qui fait en sorte que c'est plus facile pour moi. Un petit peu comme les autocollants, là, tu sais, j'ai un bébé inventaire parce que je les imprime en paquets de deux sur la feuille. J'ai un bébé inventaire, mais ça, ça je vais pouvoir y aller un à la fois. Fait que ça, je suis très contente. Fait que je vais pouvoir vous les envoyer dans le courrier régulier. Checker ça. Fait que ça, ça va partir en enveloppe ordinaire. Ça ne vous coûtera pas la peau des fesses recevoir ça. Parce que je peux vous les envoyer en lettre. C'est malade. Fait que je vais pouvoir vous les envoyer, là, avec la petite enveloppe qui vient avec. Comme ça, si vous voulez l'offrir à quelqu'un, vous aurez l'enveloppe, là, dans laquelle l'insérer, puis pour pouvoir le mâler. Et, oui. Fait que ça, c'est le fun. Un nouveau produit qui s'en vient. Je vais sûrement les faire bilingue, ceux-là. Parce que, tu sais, bon, j'ai des autocollants qui sont juste comme en français ou juste en anglais. Puis, c'est juste comme une petite phrase. C'est comme mon petit collant, « yarn addict ». Mettons ça. C'est ça, je l'offre juste en anglais. Parce que, tu sais, je veux dire, « yarn addict », tu sais, on voit ça même en français, là. Fait que je l'offre pas à donner deux langues. Anyway, c'est une gratuité. Fait que, je me sens pas super mal de pas l'offrir. Cela dit, les cartes de vœux, tu sais, ça va être vraiment plus personnalisées, là. Fait que... Je vais pouvoir vous les envoyer dans la langue de votre choix. Fait que ça, c'est cool. Ouais, j'ai hâte d'essayer ça. Ensuite, le dernier paquet, mais l'on a moindre. Je l'ai déjà ouvert. Parce que je me pouvais pas d'attendre. Qui nous vient directement de Calgary, Alberta. Parce que je n'ai pas trouvé d'imprimeur qui fait de la qualité comme ça. Et facile à commander au Québec. Fait que, Alberta, c'est canadien, c'est canadien. Fait que... Autocollant en vinyle. Alors, nous avons... Le petit câble à l'aise que j'offrais en gratuité pour un moment. Et je l'aime vraiment beaucoup. Là, je l'ai faite faire... Je l'ai faite finir en vinyle lustré ordinaire. Fait que quand je dis ordinaire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet, là. T'sais, c'est un vinyle standard. Checkez-moi le lustre. Puis les couleurs sont... Les couleurs sont malades. Fait que ça, je suis vraiment contente. Ça, c'est... Nouvelle autocollant. Fait que j'en ai vingt-cinq. Fait que en date de sortie de cette vidéo, ça va être probablement la date de sortie de ça sur Etsy, j'en ai juste vingt-cinq. Quand ils vont être écoulés, je vais en recommander d'autres si ça t'aille pas pire. Cela dit, ça prend des fois plusieurs semaines avant les recevoir. Fait que... Si vous les voulez maintenant, j'en ai juste vingt-cinq. Fait que vous savez quoi faire. Deuxième autocollant que j'ai fait venir. Nous avons... Le mouton! Fait que petit mouton avec balle de laine sur la tête. Lui a pas compris comment on tricotait. C'est pas comme ça qu'on tricotait. C'est pas comme ça. But you do you. You're so cute. Fait que j'ai ajouté un background celui-là, là, il est présent... Oups! Il est présent sur la feuille partée de mouton en plus petit. Je lui ai rajouté le background mauve pour fitter avec son oeil. Ben, ses yeux, mais il y en a une fermée. Fait que pour fitter avec son oeil parce que je voulais... J'ai déjà lui avec un background blanc. Je voulais pas un autre autocollant avec un background blanc. Fait que celui-là, background mauve, il faut réel. Si vous savez pas c'est quoi un autocollant en vinyle, la différence entre un autocollant ordinaire et un autocollant en vinyle. L'autocollant ordinaire que je fais, je vais pas parler pour les autres, là, parce qu'il y en a d'autres types d'autocollants, là, mais ceux que je fais en feuilles 4x6, là, ou comme les washi, ou sur les autocollants que vous recevez en gratuité. C'est un autocollant qui est imprimé sur une feuille autocollante ordinaire. La feuille autocollante, elle est weatherproof. Ça veut pas dire que vous pouvez la mettre dans l'eau parce que mon encre n'est pas weatherproof, mais la feuille l'est. Fait qu'elle va résister, là, à l'humidité et tout ça. Mais ça reste un papier ordinaire. Ce qui fait qu'il va pas... Il est pas résistant aux égratignures, aux déchirures. Il sera pas résistant à la neige, par exemple. Il faut pas le mettre au lave-vaisselle. Si vous le mettez sur votre portable autocollant ordinaire, un manet à la longue, il va y avoir du wear and tear. T'sais, là, de l'usure ordinaire. T'sais, de l'usure. T'sais, vous savez de quoi je parle. Et c'est normal, ça va arriver parce que c'est du papier. Petit papier, c'est pas éternel. Ça, c'est du vinyle imprimé sur un vinyle PVC. Je vais pas dire n'importe quoi. Je vais aller vous chercher les infos exacts. Et ça, c'est imprimé sur du vinyle haute qualité. C'est laminé afin de résister à la décoloration du soleil, au vent, à l'eau. Ça résiste aux égratigneurs. Ça résiste au lave-vaisselle, bordel. Je vous conseille pas... Si, mettons, vous le mettez sur une bouteille d'eau, je vous conseille quand même de le laver à la main. Parce que, t'sais, il veut pas à la longue, avec les années, les mois, les années. Si vous le mettez au lave-vaisselle à toutes les semaines, je garantis pas qu'il va être absolument, parfaitement brillant, pis beau de même pendant des années. Cela dit, si vous le mettez au lave-vaisselle une fois ou deux, c'est correct. Mais, lavage à la main recommandé. Mais, il va résister à vraiment beaucoup de choses. Fait que, t'sais, vous slammez ça sur votre guitare, sur votre case, d'aiguilles à tricoter. Vous slammez ça sur votre char, et pis ça va marcher. La seule affaire, c'est que, quand vous le collez, il faut que la température extérieure soit au-delà de 10 degrés Celsius, et il faut que ce soit sec. Fait que, pas d'humidité, pas d'eau. Quand vous le décollez, vous décollez l'arrière, que vous la posez sur la chaussure que vous voulez mettre, par exemple, votre eau. Et, vous évitez de le faire passer aux intempéries pendant au moins 24 à 48 heures, avant de dire, « Ok, il est collé, pis il est là, pis il ne bougera pas. » Fait que, si vous mettez sur votre bouteille, même chose. Ne l'utilisez pas, là, dans les 24 à 48 heures, après l'avoir collé, pour être sûr que ça l'adère bien commis. Mais, une fois que c'est adhéré, j'aime bien dire qu'ils sont indestructibles, ce qui n'est pas vrai, là. Mais, t'sais, ils sont vraiment durs à endommager. C'est du vinyle. Fait que, t'sais, c'est comme du plastique résistant. En plus, il est laminé. Fait que, c'est vraiment nice. Fait que, c'est ça la différence entre un autocollant ordinaire que vous achetez en feuille et l'autocollant, comme ça, qui vaut plus cher pour juste un. Pourquoi il vaut plus cher? Parce qu'il est beaucoup plus haute. Et puis, les couleurs, c'est flou, hein? J'ai pas la caméra la plus haute de l'histoire. Un jour, je vais faire un investissement. Je vais investir dans une bonne caméra. Mais, regardez ça. Vraiment cute. Troisième thème. Ça, c'est un autocollant. C'est un dessin que j'ai dessiné avec mes patrons. Bonjour, la gang, d'ailleurs! J'ai dessiné avec mes patrons en live le mois dernier. Et nous avons ensemble déterminé la forme, les couleurs, qu'est-ce qu'on met où, comment les filles ont lancé des idées, on a essayé des affaires. Et voici le résultat. Un autocollant, des chevaux, arc-en-ciel, fleuri. Ça, il y a de l'air d'avoir un arrière-plan blanc. C'est un arrière-plan transparent. Je ne vais pas le décoller tout de suite pour vous montrer parce que si je le décolle, après ça, il faut que je la pose quelque part et je n'ai pas encore trouvé où j'allais le coller. Mais, ça, ça a un arrière-plan transparent. Fait, ce sur quoi vous allez la poser, ça va montrer la couleur. Fait, mettons, j'ai ma cricotte à côté avec laquelle, ma machine que je découpe mes autocollants, avec la lame, je pourrais décider de venir coller ça dessus et on va voir la couleur du plastique de ma cricotte en dessous. Fait que c'est malade. Fait que le tour blanc est en fait transparent. Ça, je suis bien contente. Je l'ai pâli un petit peu parce que je voulais qu'il soit un peu plus... pas discret, mais les couleurs étaient vraiment plus foncées à la base. Je l'ai pâli légèrement. Mais ça, c'est autocollant transparent. Celui-là, comme les autres, j'en ai pas beaucoup. Lui, j'en ai encore moins, j'en ai 20 parce que mes patrions qui m'ont aidé à dessiner... tous mes patrions du niveau 2 vont recevoir un de ces autocollants dans leur prochaine enveloppe du club Mystère. Bon, ce ne sera pas un mystère parce qu'elles le savent déjà qu'elles vont recevoir ça. Le reste de l'enveloppe va être mystère, mais pas ça. Fait que sur la place de l'enveloppe 25, j'ai 5 de trions et j'en ai 20 à vendre parce qu'il y en a 5 qui vont avoir mes contributrices. Ensuite, je pense que c'est mon préféré. La licorne constipée de la page Fucking Magical a pris vie et est maintenant un autocollant vinyle. mais j'ai fait de faire le fond, l'arrière-plan un confiti holographique. Checkez ça, c'est malade. Ça, c'est ma préférée. Celle-là, en fait celle-là aussi probablement. Je dis que j'en ai 25, mais en fait, il y en a un pour moi là-dedans. J'ai-tu le droit de triper sur mon propre artwork? J'espère que je tripe parce que sinon, ce sera un peu louche. fait que j'en ai 24 en fait. J'en ai 24 parce que celui-là, je le garde. Celui-là. Ça, ça, j'en ai un. C'est clair. Je ne sais pas encore je le mets où. Peut-être sur mon téléphone ou sur mon ordi. Peut-être. En fait, ça va probablement aller sur mon ordi. Fait que licorne constipée sur arrière-plan. confiti holographique. Yes! C'est-tu laineux? Non. C'est-tu awesome? Fuck yeah! Fait que ça, ça va aller dans mon étagère avec mes chats holographiques. Hi! Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Also, j'ai des nouveaux produits que j'ai ouverts l'autre jour. Fait que vous voulez vous voir? Ok. bloc-notes. Un bloc-notes avec bien sûr, juste des pages toutes pareilles. mais je me suis fait imprimer des bloc-notes et c'est mal. ok. Pour moi, 4 par 6 parce que vous savez que your girl likes this size. il faut que j'ai fait un enveloppe. Fait que j'ai fait un enveloppe. Fait que 4 par 6. un petit peu de brandy. Un petit peu de brandy. Un petit peu de brandy. Un lowbox. Fait que bloc-notes. Un matelaine. Je suis full contente. C'est vraiment beau. Je capote. J'en ai une couple qui sont catégorie B. C'est comme celui-là. Il est collé légèrement croche. Il y a une épaisseur qui est collée un peu croche. Je suis ça plate. Fait qu'ils vont être comme 1 dollar de rabais ou quelque chose comme ça sur la boutique. Fait qu'ils vont être probablement 5 dollars à la place de 6. Fait que si les légères imperfections ne vous dérangent pas, allez voir dans la catégorie B. J'ai des choses en vente. J'ai aussi des signes en vente. Parlante signée. Ta-da! Signée Bal de laine pour les lectrices out there. Également pour celles qui suivent des patrons. Si vous avez, je sais pas si vous avez des livres, des... Des livres de... Soit de points ou des... Des recueils de patrons. Fait que ça, à l'intérieur, c'est pas mal cool. Parce que... Parce que... Parce que... Attention! A l'arrière, j'ai mis un petit tas de mémoire pour les mailles de base. Fait que de la maille coulée à la double bride. vous avez... Vous avez adréviation français-anglais, le nom français-anglais et le symbole pour celles et ceux qui suivent les chartes à symboles. Fait que... Hein? Vous avez remarqué, le coeur refait un autre retour. Oui! J'aime ce coeur. Je trouvais ça plate qu'il finisse sa vie en gratuité pis d'autres titres. Plus rien d'autre. Fait que je lui ai donné une deuxième vie sur ce signet et sur l'autocollant vinyle. Pis je trouve ça vraiment cool. Ouais! Fait que c'est ça. Les signes aussi vont avoir des catégories B. Pourquoi? Il y en a qui sont en catégorie B. Catégorie B ça veut dire qu'ils sont un petit peu moins parfaits. Ça c'est un A. Il est parfait. Je n'ai trouvé absolument aucun problème avec ceci. Il y en a quelques-uns qui ont une légère ligne blanche dans le bas. La ligne est droite. C'est pas un problème en tant que tel. Je veux dire, je le savais pas. Il y a personne qui le saurait. Mais moi je le sais. Ça me tape ses nerfs. Fait que je vais avoir quelques signes aussi là dans la catégorie B. Fait que regardez. Je pense que je vais faire un onglet sur Etsy. Fait que lamadeleine.etsy.com A gauche vous avez les onglets Fait que autocollant, vinyle, bloc-notes, etc. etc. Et vous allez avoir aussi une catégorie un dossier catégorie B dans quoi vous trouverez ces choses-là. Fait que c'est ça? Qu'est-ce que j'en pensais? Fait que ça c'est mes nouveaux items. Des nouveaux produits. J'ai également des nouveaux autocollants. pis sérieux je les aime vraiment beaucoup. Premièrement nous avons la page numéro 21 et je suis rendue avec beaucoup de pages. La page numéro 21 et j'ai essayé de faire de quoi de nouveau. J'ai essayé de mixer laineux et non laineux. Je voulais quelque chose d'été quelque chose de léger. fait que voici la saison des fraises. Ouh! Fait qu'on a un verre d'eau slash de jus qui n'a rien à voir avec la laine mais que je le trouve vraiment cool. J'ai tellement travaillé fort sur ces glaçons-là. Vous imaginez même pas à quel point j'ai passé de temps sur ce simple autocollant-là. J'ai essayé de jouer avec la transparence avec tu sais le bon l'ombrage des glaçons pis l'ombre le reflet du verre et tout ça et tout ça. Appréciez-le s'il vous plaît. Je pense qu'il y a une heure une heure et demie de job juste sur ce petit verre-là. Sinon plus honnêtement. J'ai travaillé vraiment fort sur ce verre de jus de fraises-là. Fait qu'on l'apprécie s'il vous plaît. On a aussi une fraise avec un bébé fraise pas mieux la petite fleur de fraise. On a la balle de laine fraise because why the fuck not? On a la fraise tricotée c'est random mais je la trouve tellement cool. La balle de laine dans les couleurs de la fraise bien sûr. On a un crochet que j'ai essayé de faire fraise mais honnêtement il sort au melon d'eau pis I'm not even mad il est cute là. Fait que le crochet fraise melon d'eau. Nous avons aussi les chevaux avec la fraise entamée une petite fleur dans le fond là quand je mets des petits autocollants tout seul comme ça là c'est qu'il me restait des trous pis moi j'ai essayé à imprimer quoi qu'il y a des trous fait que souvent j'essaye de trouver un autocollant moi j'appelle ça des fillers je mets des fillers dans les trous. nous avons la balle de laine et les fraises trop trop cute la fraise trempée dans le chocolat parce que y'a pas de raison une fraise coupée en deux et le panier de fraises slash de laine je veux dire non je mettrais jamais mes balles de laine dans un panier de fraises j'aurais ben trop peur des taches mais c'est tellement cute en collant fait que ça c'est la saison des fraises nobody asked for it but here it is anyway pis pour un temps limité quand vous achetez la saison des fraises vous aurez la gratuité du chat déguisé en fraises qui m'en veut vraiment beaucoup ah mais il m'en veut là le chat dans son costume de fraises pis il veut tuer la planète entière fait que gratuité à l'achat de la saison des fraises pour un temps limité seulement fait que si vous l'achetez pis que vous avez pas le petit collant de chat et sa fraise désolé fallait aller plus vite et finalement la dernière page mais non la moindre la page numéro 22 nous avons tatoum laine arc-en-ciel hum because because we like yarn pis là j'ai essayé de faire différent vous me direz ce que vous en pensez mais j'ai pas fait les lignes hum t'sais là le traçage de mes dessins en noir je suis allée dans d'autres couleurs avec les laine arc-en-ciel parce qu'on a jamais trop de laine en autocollant je pense que mon préféré c'est la petite balle ici en général j'aime beaucoup mes écheveaux je le trouve vraiment cute mais la balle je la trouve particulièrement réussie et ma couleur préférée là-dedans c'est le rouge je trouve qu'il sort vraiment bien fait laine arc-en-ciel pour satisfaire tous vos envies de laine arc-en-ciel fait c'est cela c'est cela qu'est-ce que vous en pensez ? hum hum voilà les nouveautés et ce qui s'en vient vous savez un peu là ce qui se crame courez sur l'ici si vous en voulez hum parce que quand il y en aura plus il va y en avoir d'autres mais des fois ça prend du temps fait que vous êtes avertis ok fait c'était ça mes nouveaux produits hum qu'est-ce que vous en pensez ? moi je suis vraiment contente je suis vraiment satisfaite euh j'ai vu avant de finir de vous présenter euh le club La Madeleine le club La Madeleine c'est un club pour les abonnés euh sur Patreon les abonnés du niveau 2 donc Patreon est une plateforme pour les créateurs tels que moi et tels que plein d'autres créateurs euh qui nous permettent de montrer du contenu exclusif à ceux qui s'abonnent les fans qui s'abonnent euh ont accès à tout ça via la plateforme donc via le site web Patreon l'abonnement est payant il y a différents niveaux euh choisis par le créateur moi j'ai créé deux niveaux le niveau 1 qui est le niveau amateur pour les amateurs d'autocollants et les amateurs de La Madeleine hum si vous voulez pas vous lancer dans un abonnement qui est plus cher mais vous voulez montrer votre soutien puis vous voulez avoir des petits des avantages amusants le niveau 1 est fait pour vous là-dessus vous avez accès à 10% de rabais en tout temps sur la boutique ici vous avez accès à mes vidéos en avance des autres vous avez accès à un droit de vote euh c'est-à-dire que vous pouvez donner votre avis sur ce qui s'en vient euh vous avez accès à des vidéos ou des photos euh arrière scène euh fait que vous voyez ce qui se passe dans le studio euh pis c'est pas mal cool le niveau 2 qui est le niveau amasseur pour les amasseurs d'autocollants fait que si vous en achetez des collards pis vous aimez ça pis vous n'en avez jamais assez euh ce niveau-là est pour vous fait que vous avez tous les avantages du niveau amateur en plus vous avez accès au club la madeleine le club la madeleine c'est le sticker club euh que je vous parlais il y a plusieurs mois de cela qu'est-ce que le club la madeleine grosso modo c'est un envoi mensuel mystère fait que par la mal vous recevez chez vous à tous les mois une enveloppe qui vient de moi vous savez qu'elle vient de moi mais vous savez pas ce qu'il y a dedans c'est ça le fun du mystère euh fait que tout tourne autour d'un thème je vous donne un exemple en mai mes contributrices du niveau amasseur le deuxième niveau ont reçu dans leur enveloppe club la madeleine un menu comme ça donc qui présente le mois le thème donc ici fraise rouge juteuse était mon thème donc tous mes items tournaient autour de ce thème là une petite présentation que je ne vous lirai pas et ensuite la liste de ce qui se trouve dans l'enveloppe donc autocolla la saison des fraises autocolla laine arc-en-ciel le signe laineux un échantillon du bloc-notes donc elles n'ont pas reçu un enveloppe un bloc-notes complet je l'ai séparé en plus petit pour pouvoir leur donner plus de trucs différents parce que leur donner un bloc-notes comme ça ça mangerait presque toute la place là du club donc j'ai décidé d'en mettre un petit peu moins pis de mettre plus de choses donc un échantillon du bloc-notes et pour finir la gratuité du chat du chat pas content le chat frustré fait que c'est ce que contenait l'enveloppe du mois de mai pour le club la madeleine donc l'enveloppe mystère que les contributrices ont reçu en met chez elles fait que si vous voulez avoir une enveloppe similaire pour le mois de juin je vous invite à vous rendre sur patreon.com barre oblique la madeleine où vous pourrez vous abonner au deuxième niveau le club le niveau amasseur et vous aussi en vous abonnant vous recevrez une enveloppe du genre au courant du mois de juin fait que c'est ça c'est ça que je voulais vous présenter avant de partir c'était beaucoup de blabla aujourd'hui beaucoup de je vous montre ce qui se passe j'espère que vous avez apprécié j'espère que vous avez aimé ça merci de m'aider à faire de tout ça quelque chose de concret quelque chose de réel c'est capoter et avant de devenir trop cheesy je vous laisse là-dessus on se dit à bientôt bye